... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la Une de l'actualité. Nous célébrons aujourd'hui la fête nationale du Nouvel An à Mazir de 1971. A cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Bouna, a adressé ce mardi ses meilleurs voeux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An à Mazir. La cérémonie de distinction des lauréats de la première édition du Prix du Président de la République pour la littérature et langue à Mazir a été organisée ce mardi à Alger. On parlera bien sûr des festivités de Mazir dans les quatre coins du pays à l'occasion de ce Nouvel An. Et nous irons également en France où cette célébration s'est déroulée malgré un contexte sanitaire difficile. L'actualité est marquée également par les prix du pétrole qui regagnent du terrain ce mardi. Le Brent de la mer du Nord affiche plus de 56 dollars. Cela fait presque une année qu'il n'a pas augmenté ainsi. Alors quelles sont les raisons de ce regain sur les marchés mondiaux ? Les éclairages à suivre dans ce journal. Et puis un mot sur le sport pour vous dire que l'équipe nationale de handball s'est envolée ce matin au Caire afin de prendre part au mondial de la discipline qui se tiendra à partir de demain jusqu'au 31 janvier dans la capitale égyptienne, le Caire. Bienvenue à tous. Nous célébrons donc aujourd'hui la fête nationale du Nouvel An à Mazir de 1971. À cette occasion, le président de la République, Abdel-Majid Boune, a adressé ce mardi ses meilleurs voeux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An à Mazir. Il souhaite que cette année soit pleine de bien-être, de bénédiction et de prospérité. À l'occasion du Nouvel An à Mazir, écrit le président, je tiens à exprimer à tout le peuple algérien mes meilleurs voeux de souhaits. Et souhaits pris en Dieu tout puissant que cette année soit porteuse de bien-être, de bénédiction et de prospérité. Et Esquez Amguez a écrit encore au président de la République sur son compte officiel Twitter. La cérémonie de distinction des lauréats de la première édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue à Mazir a été également organisée ce mardi à l'occasion de Yanaïr, à laquelle ont assisté des membres du gouvernement, le médiateur de la République, Karim Younes, les conseillers du président de la République et des représentants des différents corps de sécurité, ainsi que le secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mazirité, Silhach Meassad. Couverture, Mariam Dabissa. Le prix du président de la République pour la littérature et la langue à Mazir, une première en Algérie. Silhach Meassad, secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mazirité, s'est félicité de l'organisation de ce concours qui vise à la promotion du patrimoine culturel à Mazir. Ce prix constitue pour le Haut-Commissariat à la Mazirité un défi relevé et traduit l'intérêt accordé par l'État algérien au développement et à la promotion de la langue à Mazir dans son cadre national et dans ses différentes variantes linguistiques, reflétant une richesse peu égalée dans le monde. Cette richesse qui exprime une richesse qui rend compte clairement de la diversité positive de notre nation et nous rend très fiers de notre histoire, ainsi que rassure sur son unité. 106 candidats ont rempli les conditions du concours. 10 participants ont été récompensés dans 4 catégories. Des catégories qui concernent aussi bien la littérature et plus généralement le patrimoine culturel, mais aussi la recherche scientifique dans la linguistique et la technologie. J'ai participé à un travail qui s'intitule « Ezwer Garir Vazen Tsinilis » qu'on peut traduire en langue française par introduction ou initiation aux écoles linguistiques. Donc j'ai essayé de faire une synthèse sur chaque courant linguistique. « Ezwer Garir Vazen Tsinilis » pour permettre à nos étudiants de trouver un ouvrage rédigé en « Ezwer Garir Vazen Tsinilis » « Pourquoi pas le premier prix la prochaine fois ? » « J'ai écrit sur les femmes, sur les femmes orissiennes et sur leur vie en général. Normalement je l'ai écrit en français et puis je l'ai traduit en « Ezwer Vazen Tsinilis ». Encourage l'appropriation des langues nationales par les écrivains et chercheurs algériens. « C'est un concours de cette raison encourageant, bien sûr, quand un travail finit par être compensé, donc je pense qu'on doit avancer. » « Je remercie tous les gens qui m'ont aidé et je remercie aussi le HCA qui a organisé ça parce qu'il fallait bien une initiative, donc c'est une initiative douable. Et aussi le président de la République qui a organisé ce prix-là à son nom. C'est vraiment une chance pour l'Algérie. » L'organisation de ce concours traduit l'intérêt accordé par l'État algérien au développement et à la promotion de la langue amazir dans son cadre national et dans ses différentes diversités linguistiques. Nous aurons l'occasion de revenir sur Yanaïr un peu plus tard dans ce journal. A l'occasion de sa visite de travail en Afrique du Sud, le ministre des Affaires étrangères Sebro Buradoum a été longuement reçu aujourd'hui par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Buradoum avait mis à profit cette audience pour transmettre à son hôte les salutations chaleureuses et fraternelles de son frère, le président de la République, Abdelmejid Tebboum. Pour sa part, Cyril Ramaphosa s'est félicité de la qualité des liens historiques et exceptionnelle de solidarité, d'amitié et de soutien mutuel qui ont toujours marqué les relations entre les deux peuples frères. Il a notamment exprimé sa volonté d'œuvrer de concert avec son frère Abdelmejid Tebboum au développement de la coopération bilatérale. Cette audience a été également l'occasion d'aborder les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celles liées à la sécurité et développement en Afrique et de se réjouir également de traditions et de concertations à tous les niveaux et de la convergence de vues et des positions des deux pays au sein des forats régionaux et internationaux. Toujours à Pretoria, le ministre des Affaires étrangères, Savé Bouradoum, avait procédé également avec son homologue sud-africaine Naledi Pandore à un examen approfondi de l'état des relations bilatérales et examiné les voies et moyens de leur renforcement. Les deux parties ont convenu d'approfondir et de raffirmer davantage la coopération bilatérale dans les domaines économiques et commerciaux. A cet effet, ils ont décidé d'accélérer la finalisation des projets d'accord en cours de négociation pour consolider le cadre juridique régissant la coopération bilatérale en prévision de la prochaine session de la haute commission binationale, donc contre les deux pays. Et puis, au titre des questions régionales et internationales également, les deux ministres avaient relevé avec satisfaction la convergence de vues de leur position concernant la situation prévalant notamment en Libye, au Sahara occidental, au Mali, dans les régions du Sahel, du centre et de la Corne de l'Afrique. Concernant le conflit au Sahara occidental, le chef de la diplomatie et son homologue sud-africaine ont exprimé leurs vives préoccupations face au regain de tension et la reprise de la confrontation entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario, ou la confrontation armée bien sûr, dans les territoires saharauis occupés. Ils ont souligné la nécessité pour l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies de conjuguer leurs efforts afin d'initier un véritable processus politique pour régler définitivement ce conflit et permettre au peuple saharaui d'exercer pleinement son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance à travers un référendum juste et transparent conformément aux décisions et aux résolutions pertinentes de l'Union africaine et de l'ONU également. On revient sur l'événement du jour, les festivités de Yenayar, l'avènement du Nouvel An à Mazir, on le rappelle, 2971, ce qui coïncide avec ce 12 janvier, a été célébré dans différentes Ouillaya du pays. C'est une fête synonyme de récolte abondante. Il marque la fin et le début d'un cycle agricole, une occasion pour valoriser le patrimoine culturel à Mazir. et exprimer l'attachement à ce lègue ancestral. Yemina Saïchi. Yenayar, premier jour de l'année à Mazir, est célébré à travers tout le pays. Cette fête représente un repère identitaire et historique. En Algérie, c'est une tradition bien ancrée chez les familles. Ce jour particulier doit être synonyme de richesse et de bonne santé. À Constantine, comme partout dans le pays, il est fêté dans la joie et la convivialité. Nous avons l'habitude de célébrer Yenayar en famille avec le quartier voisin. Le premier jour, on invite nos voisins et le second, on est invité chez eux. C'est une façon de mieux se connaître et pour que nos enfants se connaissent aussi. Cette année, les festivités de Yenayar se distinguent par l'organisation d'un concours de dessin avec la participation d'enfants venus de plusieurs régions classées en ombre dans la wilayette de Béjaïa. Le plus important, c'est qu'on est en train de se connaître. C'est une façon de préparer des mets traditionnels propres à la région. Diverses activités marquent la célébration de cette fête particulière dans cette région ouest. Mais le plus important en ces temps de fête, c'est le partage. On prépare des beignets et des brioches qu'on appelle la mona. Et pour les enfants, on prépare un pain traditionnel préparé avec un oeuf au milieu. Notre souhait est de perpétuer ces traditions. Même ambiance dans les wilayas du sud, à Wurgla comme à Ilizi, différentes activités culturelles ont été organisées dans une exposition d'articles d'artisans. On aimerait transmettre ces traditions aux générations futures. Des spectacles folkloriques et des représentations théâtrales, valorisant le lègue matériel et immatériel à mazire, Yénaïr est célébré dans la pure tradition de la communauté terguine. Et puis en France, notre communauté établie là-bas célèbre aussi Yénaïr, malgré un contexte difficile en raison de la pandémie due à la Covid-19. Une association a tout de même organisé une cérémonie intimiste pour montrer toute cette richesse de la culture à mazire de Paris. Afaf Belouchet C'est un rituel que Massa Bouchefa ne manque jamais de perpétuer à chaque Yénaïr depuis la sortie de son premier album, à savoir Antony Sechouak, qui figurait comme un hymne à la Nouvelle-Annie berbère. Elle retrace un petit peu comment on fête Yénaïr et comment il est venu Yénaïr Tzmenir, Sérémar. Yénaïr maintenant, il est fêté partout en Algérie. C'est ça notre but. C'est pour ça qu'on a lutté depuis longtemps. Massa ainsi que d'autres femmes attachées à la culture de notre grand pays sont les invités de cette association qui n'a pas pu organiser une grande fête comme chaque année, mais a tenu à reconstituer ce tableau en couleur et en saveur auquel les enfants ajoutent une touche de joie et de tendresse. J'aimerais bien que la relève de Kool c'est un savoir-faire, les roches et les artisans parce qu'on n'a pas donné la vraie valeur à ces produits-là. L'autre aspect de la fête et son conteste vestimentaire il atteste de la richesse de ce patrimoine, celui des femmes à Mazir et de sa variété, bien que les hommes n'en soient pas exclus. J'aimerais bien que les hommes n'en soient pas exclus. Mais si Yénaïr est d'abord une fête collective dans nos villes et villages, elle est pour la nouvelle génération d'enfants d'immigration, surtout synonyme de retrouvailles familiales. Dans ma petite famille, on le fête avec... On se réunit, on lit des romans, des anciens romans, on écoute de la musique aussi et on fait un dîner. Un dîner, il est un peu spécial parce que chaque région a son dîner. Donc on le fête et surtout on met le aîné dans les mains. Quel que soit le lieu ou le mode de fête possible, ici comme en Algérie, tous souhaitent tourner la page de la Covid-19 afin de se réunir avec les siens. À ce qu'on s'appelle Yénaïr ! Et toujours à l'occasion de la célébration de Yénaïr, la télévision publique s'est mobilisée en organisant aujourd'hui une journée ouverte diffusée sur la chaîne 4 d'expression à Mazir. Une journée riche en programmes divers qui tournent autour du nouvel an à Mazir. ses origines, ses traditions, ses coutumes. La poésie, l'art plastique et l'art culinaire étaient à l'honneur également. Le conseiller du président de la République chargé des ondes d'ombre, Brahim Red, a annoncé lors d'une visite d'inspection que la vitesse de réalisation de plus de 12 000 projets inscrits au profit des ondes d'ombre dans tout le pays dépend également des fonds locaux pour soutenir le budget consacré à leur financement. Cette visite a été aussi l'occasion d'écouter les doléances des habitants de la région. Couverture, Fatma Zohra Benfardjallah, le récit de Rima Amari. Le conseiller du président de la République chargé des ondes d'ombre, Brahim Red, poursuit ses visites de terrain. Alta Tzabit, une daïra d'Adrar, pour prendre connaissance des doléances de sa population en matière de développement et de désenclavement. Nous aspirons à l'ouverture d'une agence de l'emploi dans la daïra de Tzabit. Notre ville regorge de jeunes talents prometteurs, que ce soit dans le football ou dans l'athlétisme. Cela dit, nous manquons énormément d'infrastructures où les cadets pourraient se développer. L'amélioration de conditions de scolarisation fait également partie des défis des habitants des zones d'ombre, notamment dans le cycle moyen dont on dénombre pour le moment 22 établissements scolaires. Le président de la République accorde un grand intérêt au développement des zones d'ombre, ce qui se manifeste à travers l'affectation d'enveloppes budgétaires considérables, destinées notamment à la réalisation et la réhabilitation des réseaux d'assainissement. La réalisation des réseaux d'assainissement figure en tête de nos préoccupations. Nous avons affecté l'enveloppe budgétaire consacrée au développement des zones d'ombre qui s'élève à 10 milliards et demi de dinars aux projets les plus essentiels. Et nous sommes très optimistes quant à leur réalisation. Le conseiller du président de la République chargé des zones d'ombre, Brahim Rad, a appelé lors du cinquième et dernier jour de sa visite dans la huilaya d'Adrar à l'exploitation optimale des potentiels locaux de développement afin d'ériger ces zones d'ombre en des espaces appropriés pour la réalisation d'un décollage économique local productif. Le bilan Covid pour ce mardi, 272 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 205 guérisons et 4 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. En Algérie, bien sûr, c'est ce qu'a annoncé ce mardi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamel Fourard. On parle du pétrole également ce soir. Les prix du brut regagnent du terrain. Ce mardi, le Brent de la mer du Nord affiche plus de 56 dollars. Cela fait presque une année qu'il n'a pas augmenté ainsi. Il faut rappeler que le Brent représente un indice de référence pour le pétrole algérien, le Sahara Blend. Alors, quelles sont les raisons de ce regain sur les marchés mondiaux ? Les éclairages de Naïm à chaque chèque. Proche des 55 dollars le baril, plus exactement 54,76 dollars. Le prix du pétrole a atteint aujourd'hui un niveau qui n'a pas connu depuis 11 mois pour ce qui est du panier de l'OPEP, constitué de prix de référence de 13 pétrole brut dans le Sahara Blend algérien. En début de la crise de la Covid-19, mars dernier, il avait baissé de 38,9% pour valoir 21,61 dollars le baril, avant de s'établir à 33,92 dollars le baril, représentant ainsi la plus forte baisse mensuelle depuis octobre 2008 et la valeur mensuelle la plus faible depuis septembre 2003. Cette hausse des prix de brut de l'OPEP intervient dans un contexte de la tendance haussière que connaissent les cours de l'or noir. Le baril de Brent de la mer du Nord atteignant aujourd'hui aussi 56,75 dollars, celui américain du WTI, c'est qu'en 3,26 dollars le baril. Force est de croire que le marché mondial du pétrole entrerait carrément dans une phase de redressement avec cette montée importante des prix du baril. Et d'aucuns parient sur la poursuite de la reprise de la demande mondiale au cours des prochains mois après une année 2020 difficile, la pandémie de Covid-19 ayant plombé la demande pétrolière. En tout cas, cette progression des cours du pétrole reste soutenue par les engagements de l'OPEP+, à stabiliser le marché pétrolier en optant pour le maintien du niveau de la production actuelle pour les mois de février et mars. En début de ce mois de janvier, les pays OPEP+, ont décidé de reconduire la décision prise en décembre dernier en limitant leur hausse de production à 500 000 barils jour. Autre facteur de maintien de cette tendance haussière, l'Arabie Saoudite, grand producteur mondial et membre important de l'OPEP, annonce une baisse volontaire importante de sa production pétrolière. Mais pas seulement. L'entame de campagnes de vaccination dans plusieurs pays du monde et en cas d'efficacité, laisse présager une levée des restrictions de déplacement et donc un retour de la croissance et donc aussi une reprise durable de la demande sur le pétrole. La nouvelle administration américaine dirigée par Joe Biden ne pourra pas aller à l'encontre du droit international ni renier la politique claire des États-Unis concernant le statut juridique du Sahara occidental. C'est ce qu'a estimé le politologue iranien Hassan Hashmian dans une déclaration à Al-Rad TV. Le politologue établi à Washington a expliqué que le président américain élu Joe Biden ne pourrait pas donc aller à contre-courant et contredire dans sa future politique les résolutions unusiennes et africaines relatives au statut juridique du Sahara occidental, de même qu'il ne pourra pas aussi renier des décennies d'une politique américaine claire concernant la situation dans la région. Il a jugé peu probable aussi que le nouveau président occulte les résolutions unusiennes qui inscrivent le Sahara occidental sur la liste des territoires non autonomes et affirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, notamment la résolution 22-29 de l'Assemblée générale de l'ONU. Selon l'analyste, la nouvelle administration ne pourra pas non plus renier la politique américaine qui a pendant des décennies encouragé l'organisation de ce référendum dans ce territoire qu'est le Sahara occidental. On revient vers l'événement du jour Yénaïr. On parlait au départ de la célébration un peu partout en Algérie. On fait une petite focale sur la région de Coléa, dans la ville de Tipaza, où on célèbre également à la Maison de la Culture ce nouvel an à Mazir. Avec une effervescence particulière, l'association El Hipticale a organisé plusieurs activités culturelles, exposition de produits artisanaux, mais aussi mise en valeur des plats traditionnels objectifs valorisés, le patrimoine et la richesse de l'Algérie. Reportage Youssef Taffer, le récit de Kamélia Bel-Ella. Fidèle à ces traditions, la Maison de la Culture, Ahmed Aroua de Coléa, accueille le nouvel an à Mazir, 2971, dans une ambiance festive. Pour cette occasion, l'association a décidé de faire un genre de ka'ada, parce que déjà le thème c'est laouhatwa atiaf, c'est un genre de ka'ada, là où il y a plusieurs wilayas, comme Rardaya, Bousaada, Tipaza, Algessantre, Betna, Tiziouzou. Donc chaque wilayas, elle va nous faire une petite ka'ada, là où elle va nous exposer la fête de Nair dans leur région. C'est avec joie et fierté que les artisans locaux sont venus exposer leurs produits du terroir des richesses de la culture à Mazir. Nous sommes fiers de fêter la nouvelle année à Mazir. C'est une fête qui nous représente profondément. C'est l'occasion pour les familles algériennes de se retrouver autour d'un repas convivial. Des plats traditionnels sont donc préparés pour l'occasion. Une exposition de produits d'artisanat locaux dans les tapis et les ustensiles en poterie et en bois, le tout agrémenté par des tenues vestimentaires aux couleurs chatoyantes, représentant la diversité et la richesse de l'Algérie. On fait des crêpes à vie, de couscous, des bonbons pour qu'on l'accueille avec une bonne manière. Aborder la nouvelle année sous les bons présages de profusion, de santé, de sérénité et de bonheur, c'est toute la symbolique de la célébration du nouvel an à Mazir. Une journée de retrouvailles et de convivialité pour une nouvelle année pleine de baracas. Et puis on termine avec le sport, le handball. L'équipe nationale de handball s'est envolée ce matin au Caire afin de prendre part au mondial de la discipline qui se tiendra à partir de demain, le 13, jusqu'à la fin de ce mois de janvier, le 31, dans la capitale égyptienne. Ce sera la 14e participation du set national à un championnat du monde de son histoire. C'est à bord d'un vol spécial que la sélection nationale de handball s'est envolée mardi matin à destination du Caire en Égypte en prévision de la 27e édition du mondial. Le sélectionneur national, Alain Porte, avait arrêté sa liste finale des 20 joueurs pour ce tournoi lundi soir au terme de l'ultime stage effectué à Alger. Sept joueurs évoluant à l'étranger figurent sur cette liste, trois au Qatar, trois autres en France et un en Espagne. Je suis content qu'on parte, ça fait longtemps qu'on se prépare. Maintenant on avait envie d'être un peu entre nous, un peu isolés, parce qu'une compétition ça se vit de l'intérieur et les joueurs ça fait longtemps qu'ils se préparent, ils ont envie d'être entre eux et de rentrer dans le vif du sujet. Ils se sont bien préparés, après il y a la vérité d'un match, le premier sera important. Après les autres seront beaucoup plus difficiles certainement, mais le premier sur l'enjeu est difficile. Il ne faut pas faire de pronostics, il ne faut pas se projeter, il faut essayer de bien jouer au handball, parce que nous si on ne joue pas bien, on ne peut pas gagner. Absente des deux dernières éditions du mondial, l'Algérie évoluera en Égypte dans le groupe F, en compagnie du Portugal, de l'Islande et du Maroc. Les coéquipiers de Riyad Shehbour entameront la compétition le 14 janvier avec le derby face au Maroc, suivi deux jours après du match face à l'Islande, avant de boucler le premier tour le 18 du même mois face au Portugal. Les joueurs sont concentrés et sont conscients de ce qui les attend. On espère être au rendez-vous ce 14 janvier et confirmer ainsi notre excellente préparation pour cette compétition. Nous avons toutes nos chances pour nous qualifier au deuxième tour. Nous allons tout donner pour rendre vers le peuple algérien et redonner au handball algérien la place qu'il mérite. Lors de cette 27e édition qui se jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal qui se jouera en quatre poules de six. Et on leur souhaite bonne chance pour cette compétition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Une très bonne année à Mazir à tous les Algériens et à tous les Amazirs dans le monde. À tout le monde. Très bonne soirée. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501